bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision nous sommes le vendredi 13 janvier 2023 ce matin nous recevons messieurs sankara bin kartoum c'est militaire du mouvement citoyen philippe disons le mouvement citoyen lucha je voudrais confondre philippe bien lucha et messieurs sankara oui tous sont les mouvements qui militent pour le changement du congo et c'est pourquoi il y a ce conflit là j'espère que vous allez bien par la grâce de ça va vraiment d'accord alors on commence par cette question d'actualité vous faites partie de ces militants au delà de vous personnellement donc votre mouvement lucha fait partie des mouvements qui mettent aujourd'hui précieux qui dénoncent ce que vous qualifiez l'inefficacité de la force régionale et on voit surtout les kenyans qui sont à goma dans le cadre de l'eac hier vous vous êtes prononcé à la presse vous avez donné l'ultimatum de séjour adapté je crois d'aujourd'hui si jamais cette force en tout cas n'intervienne pas n'attaque pas les groupes armés notamment les m23 qui menace aujourd'hui à défaut vous allez organiser des manifestations déri nous rêve nous nous retenons quoi messieurs sankara et pourquoi vous voulez directement vous attaquer à l'eac d'abord nous devons voir les contextes auxquels les forces et des ac sont arrivés au congo les forces régionales d'eac sont arrivés à république démocratique du congo pour éradiquer pour combattre toutes les forces négatives dont m23 et les autres forces négatives mais tel n'est pas le cas que nous sommes en train de voir et assez au lieu de commencer l'offensive il est en train de faire le contraire des missions qui les a amenés à république démocratique du congo il est en train de garder ce silence complice il ya tant d'images que nous sommes en train de voir l'eac à côté de m23 l'eac veut faire tant de diplomatie que de combattre les m23 une chose qui continue de nous inquiéter en disant que par a mal ils sont en train d'oublier leur mission on est en train de les voir au centre ville on est en train de chercher des filles on est en train de les voir au centre ville en train de vagabonder on se demande s'ils sont venus faire du tourisme ici chez nous à république démocratique du congo et nous les peuples congolais et nous les citoyens nous sommes en train de dire qu'on veut plus d'autres touristes et au congo comme celle du m23 c'est pourquoi mais comme celle de monisco c'est pourquoi nous leur a donné le ultimatum des six jours et d'assez six jours si l'eac ne veulent pas passer par l'offensive nous les peuples nous aurons organisé des séries des manifestations nous allons passer aux vitesses supérieures à l'air disant qu'ils doivent partir s'ils ne veulent pas combattre toutes les forces sénégalaises qui sont à république démocratique du congo est ce que vous ne voyez pas que c'est ce temps déjà de s'attaquer à cette force ce n'est pas tôt pour qu'à il ya les a quand il ya nos compatriotes qui sont en train de perdre leur vie à kichichi vous voulez nous dire qu'il faut encore garder silence quand il ya nos compatriotes qui sont à roumangabou qui sont à rouchourou qui sont en train de mourir vous voulez nous dire encore il faut patienter nous pensons que attendre l'état c'est perdre l'état ils doivent passer par vitesse supérieure de combattre ma kenga de combattre wilingo mais les restes et non de continuer à assister une chose parce que garder silence qu'ils continuent d'assister ils continueront à aggraver les choses c'est pourquoi ils doivent agir c'est un carton jaune déjà lancé c'est un carton jaune quand nous allons donner les cartons rouges ça sera plus question des négociations fait qu'ils risqueront de subir le même sort que la monisco a subi la monisco on était en train aussi de les dire qu'ils doivent agir et quand le peuple c'est mis debout la monisco a fui la qui entre les pattes mais la monisco est toujours là la la monisco elle est là mais n'est pas en train de circuler vous êtes un journaliste d'investigation la monisco n'est pas en train de circuler sauf dans les airs t'as dit 23h ou 22h ce qui veut dire que la monisco a peur du peuple ce qui veut dire que la monisco a peur du peuple parce qu'il a déjà même effacé le fiji yuens c'est leur véhicule il est en train d'utiliser le véhicule privé parce que le peuple a déjà décidé qu'il on veut plus d'eux on ne fait pas les mêmes expériences où elle est assez ils doivent se tirer conséquence de ce cas si billes à monisco vous rapprocher quoi concrètement de la force régionale la force régionale ne veut pas agir et c'est ce que nous leur rapprochons mais aussi mais aussi à part le simple fait d'agir la force régionale continue de garder des silences complices on continue de garder des silences complices à plus de cela il ya d'autres militaires les sud soudanais qui vont venir ici en république les militaires de soudan d'ici oui oui les militaires du soudan d'ici ils vont venir à république démocratique du congo au moment où le soudan d'ici et même c'est un pays où il ya tant de sécurité et même ce sont des pays qui ont besoin de l'aide on se demande à va d'aider quelqu'un il faut quand même être fort il faut quand même être à la hauteur on se demande si dans notre pays il y aura combien d'armes pour pacifier notre chère partie de l'est l'ancien président kenya urou kenyatta et qui est facilitaté également de l'aac a discuté hier j'ai dit avec les représentants de m23 entre autres les présidents du mouvement bertré bici moi les portes de parole politique et d'autres comment vous qualifiez cet acte nous tendons vers vers une négociation entre les m23 et les kinshasa le principe du droit international est clair on ne négocie pas avec les terroristes le gouvernement congolais a déjà qualifié les m23 comme les terroristes quand ouro kenyatta commence à les voir les terroristes et dit m23 où est ce qu'il veut nous amener nous sommes en train de comprendre qu'il veut nous amener aux tables pour négocier avec ces personnes qui ont déjà tué nos frères et nos sœurs une chose que nous n'allons pas accepter le président ouroki kenyatta doit s'aligner aux côtés de notre gouvernement congolais de voir comment nous allons les combattre parce que c'est inacceptable nous sommes en train de dire plus jamais on continuera de négocier avec les personnes qui sont en train de nous tuer avec les personnes qui continuent à nous voler plus jamais ça plus jamais alors il faut revenir sur cette raconte selon cette dépêche de l'afp les rebelles diem 23 sont convenus de poursuivre leur retrait ordonnée du territoire conquis de l'est de la rdc a déclaré hier jeudi l'ancien président kenya ouro kenyatta qui ajoute qui pardon qui joue un rôle des médiateurs dans ces conflits et représente également les groupes des cinq pays d'afrique de l'est de l'est voilà kenyatta s'est entretenu avec les responsables d'un 23 selon un communiqué de l'ancien président diffusé à l'issue de la rencontre dans la ville kenyan des membres de mombasa je cite comme gage des bonnes volontés pour travailler à un règlement honneur qui voulent les dirigeants diem 23 sont convenus de poursuivre leur retrait ordonnée et de respecter un cesse l'effet strict à souligner ouro kenyatta dans son communiqué il poursuit en disant il soit également convenu de continuer de respecter et coopérer avec la force régionale d'afrique de l'est et assez qui a commencé à prendre les contrôles des zones dont le m23 vient de se retirer à préciser l'ancien président ce rétrès du m23 fausse suite aux décisions du mini sommet de l'ouanda du 23 novembre dernier avait demandé cesser les faits et les départs des rebelles des zones conquises depuis un an une rébellion majoritairement aussi vainquée en 2013 le m23 mouvement du 23 mars a repris en tout cas les armes et fin 2020 et en acquise à kinshasa de ne pas avoir respecté des engagements sur la démobilisation de ses combattants sa résurgence a revu à raviver les tensions historiques entre les gouvernements congolais les gouvernements rwandais acquisez de soutenir le m23 et de combattre avec lui qui gali démarre à kinshasa de son côté l'armée congolaise des collisions avec une rébellion houtu rwandaise implanté dans l'est du congo depuis les génocides de tous les 1904 au rwanda une dépêche de l'afp l'agence france presse comment vous en lisez en gros c'est qu'on est cmp parce qu'ici l'information n'aurait tenu que à l'issue de cette rencontre entre kenyatta et les rebelles désolé les représentants dm 23 donc lm 23 se sont convenus de poursuivre les retraits de toutes les zones occupées si les territoires congolais jusqu'à là on ne sait pas qu'ici le m23 veut se moquer de qui ils sont en train de dire qu'ils vont se se retirer dans les zones auxquelles ils occupent et à même moment ils continuent aussi d'attaquer les positions du m23 des efforts dc ça c'est fait une chose et c'est son contraire le m23 veut seulement distraire l'opinion publique en disant qu'ils ont la bonne volonté de se retirer pour laisser la place aux forces de l'eac au moment où les mêmes m23 sont en train de dire les cas nous laissons des places aux zones là où l'eac va occuper les efforts dc n'ont pas le droit d'y arriver ce qui veut dire que l'eac est en train de constituer des bases arrières du m23 parce que l'eac n'a pas suffisamment de n'a pas l'effectif d'hommes alors l'eac est en train de laisser des zones pour aller combattre ailleurs et l'eac est en train de jouer comme base arrière de l'eac nous sommes en train de dire que la république démocratique du congo on ne va pas continuer à assister aux blagues on est en train de dire comme les m23 c'est déjà retiré d'un x ou tel autre parti les efforts dc n'ont pas droit d'y arriver ces pays appartient aux congolais les uns les efforts dc doivent de jouer la carte là parce que quand les m23 centre et de laisser des zones ils sont entrés encore de partir dans d'autres zones une chose qui ne nous a chance pas depuis de cela parce qu'on a annoncé les retraits de kibumba roman gabo mais il ya la société civile qui ne cesse de dénoncer la présence encore des éléments dm23 dans toutes ces zones comment comprendre cela d'une part il ya les m23 qui annonce son retrait d'une autre c'est la société civile ou la population qui alerte qui dénoncent la présence des rebelles dans toutes ces zones comment comprendre ces jeux peut-on parler d'un jeu peut-on parler d'un jeu c'est que je suis en train de dire que les ac continuent de jouer la carte de l'ennemi parce que les m23 c'est retiré d'ebo de de rumangabou mais a resté à côté des ac ils sont en train de se voir ils sont en train de se parler les ac qui était fini pour le combattre n'est pas en train de ne présente pas en fait un danger aux m23 ils sont en train de se voir jouer nuit et l'eac est en train de rester comme des bases arrière à garder d'autres positions où nos éléments des efforts d'essai n'ont pas droit d'y arriver une chose qui continue de dire que les ac doit cesser avec ses aventures c'est ce qu'on appelle son tempo sur base de quoi au moment où les efforts d'essai doivent contrôler l'assemblée du territoire de la république démocratique du congo mais qu'à il ya d'autres zones où les les efforts d'essai n'ont pas accès d'y arriver on comprend que ça ça devait jouer le jeu de l'ennemi une chose auquel nous sommes en train d'avertir encore les ac qu'ils doivent agir au delà des six jours le peuple va passer aux accessibles des invités supérieures aujourd'hui parlons également de cette question ça continue à se citer des réactions sur les réseaux sociaux vous avez suivi la déclaration du président randé paul kagame qui compte en tout cas expulser tous les réfugiés congolais qui sont sur son territoire comment vous trouvez ce vous en tant qu'un activiste des droits humains il n'existe pas de réfugiés congolais au rwanda je ne vois pas un congolais qui peut fuir au rwanda un pays qui est en train de nous agresser ça c'est le jeu que paul kagame veut créer des faux réfugiés congolais qu'il va ramener ici au congo pour nous agresser plus tard comment ça bien sûr moi je ne vois pas un congolais qui peut fuir au rwanda non il n'existe pas de c'est congolais ça suivait des interviews auxquelles on est en train de voir les réfugiés congolais qui dit que chez lui et c'est à l'oubero et collectivité de mino vous voyez que ce sont les histoires que paul kagame est en train de fabriquer pour nous envoyer d'autres rwandais qui viendront après prendre les armes pour nous attaquer encore je ne vois pas de congolais qui sont qu'ils sont au rwanda ce sont juste des histoires que monsieur paul kagame est en train de fabriquer pour voir comment encore il va envoyer ses hommes au pays sont en disant des réfugiés congolais pour nous attaquer plus tard selon plusieurs experts je vois d'ailleurs une dépêche de relayer par les coulisses qui titra la une sous prétexte d'expulser des réfugiés congolais je cite kagame veut envoyer des rwandais s'arrêlent en rdc et avoir la citoyenneté congolaise ils ne sont pas les seuls qui en rêve même certains ougandais recruter en appui au m23 c'est ça c'est ce qu'on était en train de dire au fait nous tous ce n'est plus un secret les rwandais en vitro les congos oh c'est simple ils peuvent annexer leur pays à la rdc et kagame sera le gouverneur du rwanda parce qu'ils en vitro les congos et s'ils continuent de penser qu'ils occuperont les congos par les armes ça ça revient debout quand vous parlez annexer le rwanda ou comment ce que pensez vous que c'est faisable là où il ya des communs accords c'est faisable ils peuvent dire au nom de notre souveraineté nous annexons notre pays au congo parce que c'est un pays qui nous envio beaucoup on peut leur dire ok les rwandais va s'annexer comme une septième province et kagame sera comme le gouverneur de l'autre province là parce qu'ils continuent de rêver trop ils continuent de nous d'envier trop les congos alors nous les congolais nous pouvons les faciliter les choses mais quand même nous pouvons les faciliter des choses à faire réfléchir donc les rwanda ça ça devient une province de la rdc ce que vous voulez dire c'est ça c'est ça parce qu'ils envioient trop les congos et pour mieux les faciliter qu'ils soient des congolais c'est juste le fait des référendums en disant au nom de notre souveraineté nous nous annexons au congo officiellement et là on va dire ensemble et tu sais qu'il va gérer tout et tu sais qu'il gère les taux et kagame soit le gouverneur son gouverneur même bien sûr soit le gouverneur de l'autre province on peut changer à tout moment on peut changer à tout moment il devait le gouverneur de l'autre province qu'on appelle le rwanda c'est possible c'est ça c'est ça les seules chances que nous pouvons leur donner d'appartenir à la république démocratique des congos mais s'ils pensent qu'ils pourront prendre même les centimètres de la république ça se réveille debout et ça ne pourra pas passer ça c'est grave c'est pas grave c'est pour les faciliter c'est pour les c'est pour les faciliter des choses et c'est possible c'est possible on va cohabiter sans problème là il n'y aura pas de soucis nous tous on sera des congolais ça c'est une seule nation la rdc une seule nation dont il a les provinces qu'on appelle tanganyika nord qui vous l'autre province sera appelé le rwanda et kagame pourra lui remplacer et on peut même changer les noms et ça sera pas possible impossible tout est pas la voie pacifique ou bien par la voie des armes par les voies par la voie des armes ils ont déjà échoué ça fait 20 plus de 25 ans ils sont en train d'échouer par la voie des armes pour la folie c'est faire la même chose et attendre le résultat contraire le résultat des armes a déjà échoué alors par la voie pacifique ils peuvent aussi tenter moi personnellement je serais prêt à faire les campagnes pour et pour qu'ils aient l'addiction du rwanda au congo mais ça ça me rappelle un jour il ya mouzito l'ancien premier ministre qui avait réfléchi dans le même sens et lui il avait dit qu'il faut vraiment faire la guerre au rwanda après l'annexé à la rdc que ce soit les savent 26e et 27e territoire territoire donc lui l'idée c'était de faire la guerre au rwanda et puis l'annexé cette partie à la rdc l'approche de mouzito je ne fais pas vraiment trop partie de ça parce que vaut mieux convaincre qu'est vaincre parce que ce qui est convaincu est vaincu mais ce qui est vaincu n'est pas convaincu nous devons c'est cela où je dis que nous devons privilégier l'approche pacifique parce que si on le prend par les arts il y aura toujours d'autres d'autres générations qui seront en train de dire on nous a ravis ça par la force mais si c'est pas des voies pacifiques et même si c'est pas leur consentement on va signer et on sera un même seul peuple et ce problème pourra finir et c'est le message que j'ai lancé mon peuple rwandais que j'ai lancé au pôle kagamé parce qu'il aime trop le congo et c'est normal et c'est normal l'aimer le congo mais c'est ça qui peut être le seul moyen que pour devenir des congolais comme son sera mais là des vrais frères comme tu sais c'est là et là on sera les vrais frères comme le président l'a dit vous allez vous marier les filles de goma on va changer le nom rwanda ça sera peut-être ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça oui oui ou bien or kiv 3 parce qu'il ya nor kiv 1 or kiv d et ça peut devenir ou kiv 3 et ça sera possible ça sera possible tout est possible depuis que la vierge était ancêtre la vierge marie alors s'ils ne seront pas d'accord tant pis parce que moi c'est l'alternative que je trouve qui peut les donner la nationalité congolaise est ce que selon vous vraiment ils aiment cette nationalité pourquoi continuer à mourir s'ils n'aiment pas la nationalité congolaise pourquoi qu'ils continuent de perdre leurs frères l'air on continue chaque fois de laisser le pot ici en république démocratique congo c'est parce qu'ils aiment les congolais c'est parce qu'il y en vie les coltas les copains tout ce que nous avons c'est parce qu'ils aiment ça on peut jamais se sacrifier là on voit pas son intérêt ils aiment les congolais et même savent ça et puis on a on annexe les rwandais la rdc ça il y aura plus de frontières ça sera les congolais sans frontières on n'a pas de petites barrières ou de grandes barrières on se lance une nation et c'est possible ah ouais c'est possible et je rêve ça bon on finit cette interview merci d'avoir été là d'accord mais si on s'écrit pas votre numéro de téléphone notre numéro de téléphone reste le même plus de 143 97 18 17 59 3 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé vous avez aimé l'entretien n'hésitez pas lâche vos commentaires et abonnez-vous merci également sans garage je rappelle que vous êtes militaires de la lucha la lucha bien sûr sans carrer les élections approchent ah oui les élections approchent nous devons partir aux urnes pour sanctionner tout le monde qui n'a pas bien travaillé et notre stylo rouge qui va nous permettre de corriger les erreurs ce sera notre carte d'électeur donc d'ici là il ya les arrôlements qui sont très s'est passé nous continuons d'appeler tous les peuples congolais de s'enrôler parce que pour mieux sanctionner les médiocres nous devons nous enrôler pour aller aux urnes je vous vois sourire comme si vous êtes des militaires qui qui va soutenir le président tshisekedi c'est vrai visiblement on voit tout le monde à goma chantier le président tshisekedi je veux soutenir celui qui aura des projets de société qui vont avantager au peuple congolais et non des projets de société qui n'ont pas été réalisés on va évaluer combien tshisekedi a réalisé et combien n'a pas réalisé on sait la gratuité ça marche correctement il ya plusieurs choses également candidats aussi vous n'envisagez pas cela laissez le temps au temps si nous c'est au du candidat nous allons l'annoncer et sont les temps si jamais ça arrivait ça sera dans tout quel parti politique laissez le temps au temps laissez le parti politique qui défend des mêmes intérêts que nous sommes en train de militer tous les jours merci beaucoup je vous vois m'insouffler déjà les dépenses merci mesdames je me suis de nous avoir suivi je vous fixe rendez vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye bye